Musique Nous sommes à Expression Galerie d'Art. Le Salon Art Passion, c'est le titre de l'exposition que cette immense galerie au cœur de Pétionville présente. Voilà l'affiche Salon Art Passion dans le cadre de Haïti, le printemps de l'art. Donc on va voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. On entre et on tombe sur une toile magnifique de Levoy Exil de l'école de Saint-Soleil, l'un des plus productifs de l'école de Saint-Soleil. D'ailleurs, il est dans plusieurs des expositions qui sont organisées dans la ville, dans le cadre de Haïti, le printemps de l'art. Et il cache quelqu'un que nous aimons beaucoup. C'est Alixois en dessin. Attends, je ne ferme pas boutique. C'est juste pour montrer Alixois, un magnifique dessin d'Alixois qui est un peu caché par la porte. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Évidemment, c'est obligé parce que c'est énorme. Il y a vraiment beaucoup de propositions. Et sur la porte aussi, Payas. Un Payas qui date de 2009, qui est un peu différent des tableaux de Payas avec lesquels nous sommes habitués. Alors, il y a écrit dessus, «Poto, mito, Haïti, mapu ». Donc, un Payas, mais les yeux sont les mêmes, les yeux que Payas met en général sur ces tableaux. C'est énorme et c'est une excellente chose. Et on reconnaît Seïd. Seïd, il est reconnaissable entre mille avec ses paysages majestueux, des horizons totalement ouverts dans lesquels on entre. Donc, voilà. Donc, Harry-Jacques, voilà un printre. Moi, je crois que je ne l'ai pas vu ailleurs, Harry-Jacques. Harry-Jacques et cette toile datent de 1980. C'est vous dire qu'il y a des pièces absolument rares dans cette galerie. Cet immense espace d'exposition qui est artistique, expression. Là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne pourra pas, hélas, comme ailleurs, s'arrêter sur chaque tableau. On n'en finirait pas. Mais c'est bien de voir ce Laurenceau qui date de 1991. Voilà un peintre figuratif dont on n'entend pas beaucoup parler. Vous voyez sa technique comme si la toile était travaillée au couteau. Donc, ça fait plaisir de voir un Laurenceau. En général, ce sont des images de Laurenceau que l'on voit, qui s'y occupent sur Internet, des images de ses tableaux, des photos. Mais voir un Laurenceau comme ça, ça fait plaisir. Et la toile date de 1981. Un Gessner Armand de 1998. Gessner Armand et ses fameux oiseaux. Voilà, des pigeons, des pigeons de toutes les couleurs qui picorent à côté de cocotiers, de coco coupés en deux. Donc, Gessner Armand, 1998, reconnaissable. Et un très, très grand Féide. Cette fois-ci, on voit comme une espèce de ville dans le fond du tableau. Donc, Féide, il y a des petites variations, mais en même temps, le paysage est le même. Cette invitation à aller voir des territoires vierges, des territoires sauvages, entre guillemets. Antonio Joseph. Antonio Joseph, dont cette année 2021 ramène le centenaire de la naissance. On voit un très, très, très beau Antonio Joseph avec des couleurs très nettes, du jaune, du bleu et un fond un peu sombre qui permet de vraiment capter la lumière dans le tableau. Antonio Joseph, magnifique, dans un cadre parce qu'à Artistique Expression, on fait des cadres aussi. Et Gessner Armand, de 1985, en fait, ces galeries-là, je parle de Nader, je parle de Artistique Expression, qui ont des pièces qui vraiment mériteraient de rejoindre un musée ou des musées. Ce sont des pièces très, très rares qu'on ne trouve plus facilement. Et pour cause, les peintres nous ont quittés, ça fait longtemps. Par exemple, ce tarijac, cette femme couchée, date de 1978 quand même, hein. Et c'est du figuratif, mais en même temps, c'est très moderne. Voilà, on imagine que la femme, elle est couchée dans l'herbe et on voit que le peintre a pris le temps de dessiner tous les contours de son corps. Tout son féminin est visible. Tout en haut, il n'y a pas de signature, mais on dirait un Jérôme. Voilà. Oui, je pense que c'est un Jean-René Jérôme. Voilà, j'arrive à avoir la signature. On est dans ce qu'on appelle l'école de la beauté. Jean-René Jérôme, qui est à côté de Lionel Laurenceau. Lionel Laurenceau fait partie aussi des peintres dont on reconnaît très vite le travail. Et des plus petits, de Zéphirin. Voilà, Zéphirin qui nous raconte toujours une histoire. Et là, on est dans une cérémonie vodou. Il y a un poteau mi-temps, une femme qui verse un liquide au pied du poteau. Donc, Zéphirin. Et il y a beaucoup d'éléments, mais on ne peut pas dire que c'est chargé. C'est juste beau, c'est juste bien fait. Et là, il a sculpté dans le cadre. Non seulement il a peint, mais il a sculpté dans le cadre. C'est vraiment un très joli travail. Un savin de 1969, l'année érotique. Donc, il y a une femme, une marchande. Et elle tient un bébé. Et ça date de 1969. Donc, cette toile peint sur du hardboard. Je n'ai pas le doigt de toucher, mais bon, je ne fais pas ça souvent. Et elle date de 52 ans. Donc, un savin de 1969. Et voilà la couverture du journal de New Yorker. avec une illustration de Zéphirin. C'est du 25 janvier 2010. Donc, il y a 11 ans, le New Yorker sortait avec un Zéphirin en couverture. Et Zéphirin, je suis contente de pouvoir parler de Zéphirin aujourd'hui. On est le 30 janvier. Et Michel Lebris, inventeur du festival Étonnant Voyageur, est mort ce matin. Et justement, Zéphirin a un très, très grand rapport avec Étonnant Voyageur. Les deux fois où le festival s'est tenu en Haïti, l'affiche du festival avait été réalisée par Zéphirin. Et Zéphirin aussi qui était à l'édition de Brazzaville au Congo et qui avait fait un atelier avec des jeunes Congolais et qui avait peint une immense toile. Donc, ça fait du bien de pouvoir, à travers Zéphirin, évoquer ce matin la mémoire de Michel Lebris. Voilà, Tamara Boussan toujours dans son réalisme avec une table de fruits, des pots. Moi, j'avais cru reconnaître Daudard tout à l'heure, mais il ne s'agit nullement de Philippe Daudard. Il s'agit d'un paître qui s'appelle Laurent. Et là, vraiment, on pense à Philippe Daudard en forme cubique. C'est très beau. Il a son originalité, mais il nous fait quand même penser à Philippe Daudard. Et un tout petit peu aussi à Iris, pas dans les dessins d'Iris, mais dans ce qu'elle peint. Parce qu'il y a ce travail, on dirait, qui est un peu fait avec un couteau quelquefois et puis un petit peu plus de matière pour bien souligner les formes des tableaux. Donc, il faudrait peut-être, si vous venez à Artistique Expression, penser à aménager du temps, c'est-à-dire réservez-vous deux heures de visite parce qu'il y a tellement à voir, il y a tellement, tellement à voir à Artistique Expression. André Pierre, voilà André Pierre, l'un des peintres les plus emblématiques, selon moi, dans la manière dont il a rendu le vaudou, dont il a peint le vaudou. Donc, les trois oies mages. On a les trois oies mages et André Pierre nous donne des explications. Là, on a l'expirateur, l'exécuteur, l'expéditeur et en dessous, il met les trois oies. C'est vrai qu'il nous donne des indications, mais avec leurs appareils, on sent qu'on est dans un monde majestueux avec des personnages qui portent couronne, qui portent robe bien dessinée. Donc, il y a beaucoup d'apparats. Donc, ce sont les trois rois d'André Pierre et ça fait du bien de rencontrer André Pierre dans une des expositions. Et pour cause, faut-il le répéter, cette galerie propose énormément de toiles. Il y a un grand voyage à travers l'art haïtien. On retrouve le voie exil. Et voici une autre toile. Est-ce qu'il s'agit de Saint-Brice? Non, mais ça y ressemble un peu. On retrouve du paillasse à nouveau et un peintre qui nous a quittés l'année dernière avec des tableaux qui datent de 2016, Sébastien Jean. Donc, deux tableaux de Sébastien Jean. Et ce qui est rare, c'est que c'est très rare parce que la galerie ne donne pas d'indication, ne fait pas de littérature autour de chacune des toiles. Et la galerie a certainement voulu rendre un hommage à Sébastien Jean parce qu'on retrouve la biographie de Sébastien Jean, 1980-2020, une photo de Sébastien. Et puis voilà, au-dessus de ces deux tableaux de Sébastien Jean, fallait-il bien que cet immense peintre dont on va certainement entendre parler dans les années à venir, les siècles à venir, se retrouve dans cette exposition. Et là, on dit, c'est du guillaudo. Voilà, on retrouve un guillaudo. Il n'est pas signé. Ah si, il est signé. Mais je l'ai reconnu bien avant de voir la signature. Il y a la patte de guillaudo. Il y a l'intervention des matières. Vous voyez, il y a des paillettes, il y a des collages. Et guillaudo, il y a des formes, il y a des yeux. Donc il faut s'approcher pour voir les yeux autour du sujet principal. Donc voilà, un magnifique guillaudo. Et on dirait fait sur du carton. Mais c'est vraiment très, très beau. Et je pense que le cadre pour ce tableau a été très, très bien choisi. Voyez, si vous avez vu l'exposition réelle avec les immenses pièces de guillaudo, vous reconnaîtrez certainement la pape de l'artiste, voilà, son parti pris esthétique à guillaudo. Très, très joli tableau qui se retrouve dans cette exposition où guillaudo méritait d'être. Parce que voilà, il est là aussi. Il est là aussi, guillaudo avec... et on le reconnaît, voilà. Donc vraiment, guillaudo désormais, on n'a même plus besoin de voir sa signature pour savoir que c'est lui. Et j'avais raison, c'est sur du carton, sur du carton qu'il a fait tout ce travail. Et là aussi, c'est sur du carton et on a mis une vitre pour protéger le travail. Mario Benjamin, sans signature, mais il n'y a que lui pour faire ça. Et on retrouve une petite biographie de Mario à côté des fleurs dont il parle comme des fleurs carnivores, voilà. Donc, Mario Benjamin, le fluo, toute la lumière qu'il arrive à mettre, le fluo orange, le fluo vert du grand Mario Benjamin. Et au-dessus de Mario, il y a Michel Manuel. Même par au-dessus de Mario, autour de Mario, il y a Michel Manuel dont on parlait tout à l'heure. Michel Manuel et ses fruits, ses marchandes, ses carrés de couleurs qui semblent vouloir vous renvoyer à des mondes différents, à des réflexions différentes. Donc, voilà, cette exposition fait la part belle à Michel Manuel. On regardait tout à l'heure un peintre qui ressemblait à Dodard. Dodard, mais voilà, nous voilà devant des Dodards. Des Dodards de 2020, c'est-à-dire de l'année dernière. Magnifique Dodard en sombre où on peut capter beaucoup de choses, choisir le message qu'on veut recevoir. Voilà, des Dodards, Philippe Dodard. Et vous voyez, de ces deux tableaux qui datent de 2020 à ces deux autres, le peintre, il est différent, il est dans d'autres univers, dans d'autres expressions. Voilà. Donc, Philippe Dodard, très présent sur ce mur. Cédor, le très, très, très grand Dieu Donné Cédor. Trois toiles de Dieu Donné Cédor et les formes rondes et le bleu de Cédor. Le bleu de Cédor dont lui seul a le secret. Donc, dans les trois tableaux, on retrouve du bleu. D'abord, cette dame assise, on imagine que c'est une marchande et cette très jeune fille qui tient un oiseau. Et puis, cette dame nue comme ça, nue en haut, assise toute seule, la main à la mâchoire. Donc, Dieu Donné Cédor. Et l'étoile date de 1968. Tiens. Donc, vous voyez, 53 ans. Donc, ce sont des pièces pour la plupart, comme je disais, qui devraient se retrouver dans des musées. Et Philippe Dodard encore, pour nous reprendre de 2020, mais Philippe qui se renouvelle. Philippe qui a plusieurs dialogues, plusieurs façons de se montrer et plusieurs façons de dire. Philippe Dodard tout en haut, 2020. Et avec au milieu un très grand Seïd et Philippe Dodard tout en bas. Voilà. Véritable, véritable voyage. Véritable voyage. Sémérant. Sémérant. On reconnaît la citadelle. Et là, on est projeté dans l'histoire, dans les débuts de notre république. Autour de la citadelle, on voit la famille royale. La famille royale du Nord, évidemment. La reine, là, avec sa couronne. Donc, voilà, Sémérant et ce tableau qui date de 2014. Et c'est toujours intéressant de voir comment la thématique historique est présente. Même chez des peintres contemporains, de temps à autre. Il y en a qui revisitent l'histoire. Et il y a une fameuse toile de Philippe Dodard. On parlait de lui tout à l'heure. Il a fait une toussaine ouverture. Et cette toile-là, on en fait des foulards ces jours-ci. Et c'est très joli. Des dessins de Mario Benjamin, 2009 et 2007. Mario Benjamin en dessin, c'est très rare. Moi, je pense même que c'est la première fois que je vois Mario Benjamin dans des dessins. Donc, dans cette exposition, deux dessins, deux noirs et blancs de Mario Benjamin. Des messmets. Voilà, des marchandes. Des marchandes. Alix-Xavier. Alix-Xavier. Moi, j'aimerais que vous regardiez ce tableau. Mais il a une sorte de parenté avec Philippe Dodard. Ce n'est pas la même chose. Mais la ressemblance est absolument frappante. Donc, il est quelquefois confondante entre Alix-Xavier. Et c'est un tableau de 2016. Alix-Xavier, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la scène publique. On ne le voit pas. On voit quelquefois ses tableaux dans des galeries d'art et on se dit avec le même étonnement, tiens, il a une forme de parenté avec Philippe Dodard. Et on le retrouve ici, Alix-Xavier. Donc, à Artistique Expression. Alix-Rois. Il y a beaucoup d'Alix-Rois ici. Alix-Rois dans des dessins en noir et blanc. On retrouve le peintre Alix-Rois avec ses formes rondes, etc. Voilà. On ne présente plus Alix-Rois à ceux qui connaissent, à ceux qui aiment la peinture. Voilà, des personnages très ronds, des personnages qui font qu'Alix-Rois est très, très particulier, très original. Donc, on se dit qu'il a trouvé un filon et c'est très, très bien. Cémérant, encore une fois, avec des paysages, une scène de marché. Et voilà l'autre peintre, après Alix-Xavier, qui a une sorte de parenté avec Philippe Dodard ou avec lequel Philippe Dodard a une sorte de parenté. On l'a vu tout à l'heure et on le revoit. Et à chaque fois, on se dit, tiens, il me rappelle quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Philippe Dodard. Et il y a des peintres très connus, il y en a qui sont moins connus aussi, mais c'est ça aussi l'intérêt de ces expositions géantes. C'est-à-dire, on voit ce qui a été fait et on voit ce qui se pratique, ce qui se fait encore aujourd'hui par des peintres très connus comme Sébastien, comme Philippe Dodard, Mario Benjamin. Mais on a le privilège, l'opportunité de faire connaissance aussi avec des artistes qui sont moins connus, mais qu'on a intérêt à connaître et probablement desquels on va beaucoup parler dans les années à venir parce que l'art, c'est ça. Les gens s'en vont, il y en a qui viennent et tout ça se renouvelle et tout ça, c'est très plaisir. Brésil. Alors là, je vais terminer sur cette toile de Brésil parce que vraiment, c'est un peintre qui a marqué son époque et qui continue à nous marquer. Donc, Brésil, il y a les mondes imaginaires de Préfète Dufault, mais on a aussi les forêts de Brésil. Voilà. Et là, on est dans une des forêts de Brésil. Il a de très, très grandes toiles, mais ça, c'est un petit où il y a la forêt de Brésil avec ses animaux exotiques. Vous voyez ces arbres exotiques. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les créateurs ont l'imagination extrêmement fertile qu'ils peuvent nous emmener dans des mondes qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais visités. Et on est content de retrouver ce Brésil-là. Donc, pour terminer notre visite d'artistique expression, mais une visite avec des choix spécifiques, on se devait de le faire parce qu'il y a tellement de toiles. Si on devait s'arrêter sur chaque toile, ce serait vraiment très, très long. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...